Pourquoi être végétalien? Pourquoi être vegan? Pourquoi être végétarien tout court? Pourquoi arrêter de manger de la viande? Pourquoi arrêter de manger des produits animaux? Pourquoi pas? Il y a des millions de personnes qui vivent en santé sans manger de produits animaux. Donc, toi aussi tu peux survivre sans manger aucun produit animal. Tu peux! Si tu cuisines, tu peux prendre toutes les recettes que tu as déjà et les adapter en changeant tous les produits animaux par un alternatif végétalien. C'est pas compliqué. Puis en passant, si la personne qui avait écrit ton livre avait été végétalien, tu serais déjà végétalien, puis ta cuisine serait pas plus compliquée. Quand je dis à quelqu'un que je suis végétalien, souvent je me fais répondre genre, damn t'es courageux ou bien t'es intense! Relax! Je mange autant qu'avant. Je mange autant varié qu'avant. Je mange autant de malbouffe qu'avant. Je mange autant de sucre puis autant de sel. J'ai juste choisi de toujours prendre l'alternative végétalien. Puis c'est vraiment pas compliqué. Puis sérieusement, si t'es l'âge comme moi, tu vas lire une fois l'étiquette de tes produits préférés. Si c'est végétalien, tu vas continuer de les manger. Si ça l'est pas, tu vas acheter l'autre marque qui goûte la même affaire mais qui contient pas de produits animaux que tu... Genre, pourquoi y'en a de toute façon là-dedans? Genre, pourquoi y'a du lait dans les chips sel et vinaigre? Puis t'sais, en choisissant toujours l'option végétalienne, si tout le monde choisissait toujours l'option végétalienne, ce serait les grosses compagnies qui auraient la job compliquée. C'est les compagnies alimentaires qui vont devoir faire la job compliquée de créer un alternatif sans morceaux d'animaux dans leur produit vedette. Fait que je vous le demande, si vous êtes complètement fou de votre bacon, de votre steak ou de vos oeufs, OK, vous avez un problème de dépendance, mais vous pouvez quand même changer tout le reste. Vous pouvez quand même contribuer grandement à créer un monde sans produit animal juste en changeant tout le reste. Du lait d'amande ou du lait de soya a plus de vitamines, plus de minéraux, plus de calcium que du lait normal. C'est moins gras, c'est meilleur pour la santé, y'a moins d'hormones de croissance, y'en a pas. Qui donnerait des hormones de croissance à une amande? La police. Vous pouvez choisir des bonbons sans gélatine plutôt que ceux qui sont avec gélatine, choisir des chips qui sont faits dans l'huile végétale plutôt que des huiles animales, puis changer votre fromage par des épices, pis c'est déjà un bon départ. C'est déjà un très très bon départ. Je vous le dis, essayez-le. D'arrêter de manger de la viande c'est plus difficile que d'arrêter de manger tous les autres produits animal, parce que c'est la viande qui cause le plus de dépendance. T'sais, c'est plus difficile de convaincre les gens d'être végétalien que de l'être. Je m'appelle Nicolas Sicard, j'suis un gars de Québec, pis la série Personnes n'en parle, c'est un projet qui me tient énormément à coeur. Si vous avez aimé mon vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, pis partagez-le. Si vous êtes pas d'accord avec mes propos, faites-moi le savoir dans les commentaires, vous êtes libre de faire valoir votre opinion. Aidez-moi à faire connaître la série en partageant mes vidéos partout sur les réseaux sociaux. Invitez vos amis à venir voir, pis désactivez Adblock pour visionner toutes mes vidéos en boucle. J'mets une nouvelle vidéo en ligne à tous les jours, pis vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être les premiers à les voir. Merci beaucoup d'écouter Personnes n'en parle, pis à demain.